Passe un joyeux Noël et une bonne année. Salut à tous, c'est Néoxx, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Bonsoir, c'est Amata. Voilà, alors c'est parti, je ne vais pas vous présenter le jeu, je ne vais rien vous expliquer. Je vous renvoie à ma vidéo test de Killing Force, je ne vais pas vous faire un test, c'est juste pour vous montrer la nouvelle. C'est parti, ready, on commence. Bon, depuis le temps vite, je vais vous montrer quand même que je suis maintenant niveau 6 de partout. Et que j'ai débloqué le costume du Père Noël en débloquant les succès demandés. Vous voyez que le costume du Père Noël est assez géant, tout crade avec le pantalon marron au centre. On se demande ce qu'il a fait, le vieux Père Noël. Mais bon, c'est assez excellent. Allez, c'est parti, on ne va pas perdre de temps. Save et ready. Allez, vas-y, démarre, Yamata. C'est bon. Allez, c'est parti. Bon, Yamata est niveau 3, donc il est un petit peu faible le gars. Ouais, si tu veux. Ouais, si tu veux, ouais, ouais. Ouais, bah ouais, mais t'es nul, c'est ça, c'est la vie, c'est la vie. Donc, voilà, moi je finis au 6, donc ça devrait aller, on est en niveau de difficulté normal. Et c'est parti, vous voyez qu'on est à la wave 1-7, on a fait sur 7 waves, pour ne pas que ce soit trop long non plus. Et c'est parti. Alors, vous voyez déjà que graphiquement la map est superbe. Vous voyez, c'est un tripware, on fait vraiment un truc énormissime, vraiment très beau. Graphiquement, très typé Noël, avec les flocons de neige, l'allumage de Noël. Alors là, je me fais attaquer par des lutins, vous voyez déjà que les ennemis, ils ne sont plus les mêmes que ceux de Killing Floor. J'ai changé, là c'est des lutins qui m'attaquent à la place des ennemis de base. Les ennemis avec les sabres dans le bras, c'est des gore-fast, ils sont transformés carrément coupis. Alors Yamata est mort direct, donc déjà vous voyez que son niveau est totalement nul à chier, donc il me retrouve tout seul pour finir toute la map. On n'est pas dans la merde. Bon, bah tu peux commenter pendant que je me concentre, sinon je vais mourir. Donc c'est facile. Vas-y, explique-nous Yamata ce que tu penses de la map et tout. Mais quoi, je n'ai pas entendu. Je t'ai dit si tu pouvais nous expliquer ce que tu penses de la map pendant que j'ai fini la map. Ouais, ça va, elle est bien un peu... Ouais, mais la musique, je n'aime pas la musique de Noël. Je préfère avec elle la musique hard rock comme dans les autres maps. Ouais, mais bon, c'est stupide Noël, ça fait exprès, tu vois. Ils l'ont fait parce que la map était faite pour Noël, spécialement, tu vois tous les éclairages et tout. Donc, ils ont décidé de faire des musiques de Noël et tout. C'est plutôt sympa, moi, je trouve que ça change. Au moins pour une fois. Tiens, regardez, le gros qui nous vomit dessus et déguisé en plein Noël, c'est assez sympa. Moi, je ne vais pas le tuer tout de suite. Je vais me dire... Ah, je me suis fait vomir. Putain, je me suis fait vomir dessus. Ah, je vais mourir. Ah non, j'ai... Je suis mort, putain. Là, c'est n'importe quoi, franchement. Là, c'est n'importe quoi. Moi, cette partie est fail. Non, parce que j'étais en train de vous parler sur les décors et tout, je n'ai pas fait attention. Bref, on va recommencer. On ne la compte pas, celle-là. On recommence la vidéo. C'est parti. On ne va pas la recommencer, mais simplement que... Bon, vous voyez, tout est chipé Noël. Les ennemis sont déguisés en lutin, en cerf, en Père Noël. Le patriarche, le boss final est déguisé en Père Noël mecha, en robot Père Noël. Il est assez puissant. Mais franchement, cette map est très, très bien fichue. Graphiquement, elle est très belle. Ils l'ont très bien réussi. Bon, on recommence vite, il y a matin. Ah, on a quelqu'un qui est venu avec nous. Bon, je ne sais pas si c'est qui, mais ce n'est pas grave. J'espère qu'il ne va pas nous faire chier à parler dans le micro tout le temps. Qui me laissera faire ma vidéo tranquille. Voilà, c'est... Franchement, moi, je la trouve très, très bien réussie. Et en plus, les musiques écoutées, c'est des thèmes de Noël. C'est assez excellent. Je vous laisse écouter un petit peu. C'est franchement très, très, très bien fichue. Alors, que vous dire du jeu, qu'il est en promotion en ce moment sur Steam. Donc, c'est vraiment une bonne affaire à 8 euros. Le jeu vaut vraiment la peine. Comme je vous le disais dans mon test précédemment, c'est vraiment un très, très, très bon jeu. On le compare souvent à Killing Floor, parce qu'il a le même principe. C'est faire attaquer par des hordes de spécimens et réussir à survivre. Mais ce n'est pas vraiment le même genre de jeu. Je dirais qu'il est plus hardcore qu'un Killing Floor. Euh, qu'un Left 4 Dead, plutôt. Le gameplay est plus précis. La sensation des armes est plus... On sent mieux les armes, je dirais, par rapport à Left 4 Dead. Par exemple, le fusil à pompe. On tire avec le fusil à pompe. On sent vraiment qu'on tient un fusil à pompe dans les bras, quoi. Les armes sont très, très bien réussies dans Killing Floor, je dirais. De me tromper les... Entre les deux jeux, je te confonds. Euh... Ouais, le jeu est plus hardcore, ça c'est clair et net. Déjà, en mode normal, vous avez vu, je suis mort. Alors que je suis niveau 6, normalement, ça ne devrait pas arriver, ça. C'est avec mon niveau... Euh... Le jeu en normal, en facile et en difficile, le jeu passe encore. Après, t'as d'autres... Après, vous avez... Vous, tu toi, oui, toi qui regardes la vidéo. Tu es à d'autres niveaux de difficulté. On a le niveau de difficulté suicidale et... Enfer sur Terre qui sont super, super difficiles. Très difficile, même pour une personne de niveau 6. C'est très difficile de survivre. Mais bon, quand on est à un niveau 3, comme Yamata, que vous voyez là... Niveau normal passe encore, mais après, en mode difficile, c'est vraiment hard, quoi. Je peux vous le dire, hein. Il n'a pas réussi encore à finir une map au niveau difficile. T'as déjà fini, moi, pour niveau difficile ? Moi, non. Non, t'as pas fini encore. Ouais, parce que c'est difficile, c'est normal. C'est vrai, c'est vrai, c'est logique. Non, viens, ne le tue pas, non, on était encore loin de la... On est loin de la marche. Ah, je croyais que c'était ici. Putain, on est encore loin, là. Bon, il faut qu'on speed, on se mind les fesses, là. Bon, ben, c'est comme du... C'est comme le killing floor, rien n'a changé, à part la map, la nouvelle map et... De nouveaux ennemis typés Noël. Ben, rien n'a changé, c'est toujours le même gameplay, comme sur la vidéo que... Je vous avais montré à l'époque, quand on est entre deux waves, entre deux vagues, Ben, il y a du monde qui nous a suivi. Ben, dis donc, on a trois personnes. Depuis tout à l'heure, le serveur était vide, et maintenant, on a trois personnes. Bon, c'est pas grave, de toute façon, tant qu'ils ne parlent pas pour me faire chier sur la vidéo, ça passe. Je disais, donc, oui, c'est le même système, quand on passe une wave, une vague de zombies, ben, on a un temps limité, que vous voyez en haut à droite, pour aller chez la marchande et reculter des munitions, des armes et compagnie. Voilà, allez, là, on est dans le menu achat du jeu. Je peux acheter des fusées à pompe, ma classe, c'est le fusée à pompe. Tu passes ta gilet pare-balles, des munitions, des grenades et compagnie. Voilà, c'est comme dans mon autre vidéo, je ne vais pas vous raconter. Il ne faut pas que je vous refasse une seconde fois le test, hein. Ça ne servirait à rien, de toute manière. J'ai une vidéo pour vous montrer la map spécialement pour Noël. Oh, ben, Yamata, tu ne parles pas beaucoup, dis donc. Non, je suis concentré sur ça. Oui, tu as peur de mourir, comme tout à l'heure. Oui. Ah, j'ai un petit freeze. Oh, en plus, ça m'a fait tomber le freeze. Je capture avec Fraps, désolé, désolé, désolé. Oh, lui, il est chien avec son feu. Regardez, lui, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, si vous avez vu ma vidéo test, mais il n'était pas comme ça, mais il est en bonhomme de NES, carrément. C'est assez énorme. Ah, là, Yamata, il va mourir. Je vais l'aider. Guélez-toi, guélez-toi. Ah, mais il est mort. Oh, là, là, putain. Oh, le nul. Yamata, nul. Noob. Oui, parce que si tu me laisses dans la merde, sinon, c'est normal. Moi, je commente. Attends, je ne peux pas jouer commentaire. Attends, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est difficile de faire. Les plus grands testeurs, ils n'y arrivent pas. Moi, ça va être un peu compliqué pour moi. Mais t'as qu'à commenter pendant que je joue, pour ne pas que je merde. Comme ça, on ne recommence pas. Même si on est plus seul. Maintenant, on a les autres avec nous. La tension derrière. Tu peux commenter. Tu sais si tu aimes bien le jeu. Ouais, ça va. Je trouve que les ennemis sont un peu statiques que dans les 3-dubs. Sinon, ça va. Ouais, ben, continue. Fais le test à ma place, vas-y. Non, je te laisse l'honneur. Ouais, tu me laisses l'honneur. Mais moi, le problème, c'est que je suis en train de me concentrer. Donc, vas-y, parle. Fais un courage. Sinon, on va être dans la merde. Qu'est-ce que je veux dire de plus ? Ça va, c'est une mappie bien avec des musiques joyeuses. Des musiques de fête. Et voilà, il faut essayer aussi de débloquer le costume du Paro Noël pendant la durée. Ah oui, ça, il faut le savoir. Vu que je vais poster la vidéo pour Noël, donc ça va être un peu raté. Mais si vous comptez acheter le jeu, normalement, la vidéo devrait être postée 24. Donc, voilà, vous aurez juste assez de temps, une journée pour débloquer tous les succès pour avoir le costume du Paro Noël que je vous ai montré au début, que j'ai. Non, je pensais jusqu'au 3, 3 janvier. Ah, jusqu'au 3 janvier, alors. Bon, ça va, vous aurez le temps, alors. Je n'étais pas au courant. Je pensais que c'était jusqu'à Noël. Ben, en fait, j'ai débloqué le succès. On a une série de succès nouveaux avec cette map. Et il faut les débloquer pour avoir le costume du Paro Noël. Mais c'est galère, quand même. C'est un sacré bout de temps pour débloquer ces succès pour avoir le costume du Paro Noël. Mais quand on l'a, c'est assez fun. Franchement, ils l'ont bien réussi. C'est un Paro Noël crade, un peu dark. C'est assez marrant. Dirty Paro Noël. Il est assez fun. Bon, la marche, on a des marrées. La flèche, il est vers le bas, donc il descend. Poussez-vous ! Allez, boulez ! Ils se mettent devant moi, c'est con. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. 50 secondes. Bon, toujours le même système. Plus on tue de spécimens, plus on gagne de l'argent. C'est un livre, parce que le jeu... Je sais pas pourquoi c'est un livre, d'ailleurs. Peut-être que le studio est en clé, je sais pas. Les développeurs, je pense. Ouais, les développeurs, peut-être qu'il est en clé. Bon, l'argent est en livre. Donc, plus on tue de spécimens, plus on gagne de livres. Et plus on gagne de livres, et bien plus on peut acheter des munitions, des armes et compagnie. Voilà, ça, c'est dans le principe. Ah, t'as besoin d'argent, il y a matin, moi, j'ai... Ouais, ouais, vas-y. Oh là, il y a pas mal de monde. Je vais faire ma puce, je vais donner 4 à toi. Alors, attends. J'atteins toujours, il reste. Voilà. Merci. Voilà, je t'ai généré avec toi, c'est Noël. C'est normal. C'est normal. On est jour de Noël, je vais poster la vidéo à Noël. C'est normal d'être généré. Ah, il est sous de la porte. Ce sera mon cadeau. Ouais, c'est normal. C'est normal. Bon, vous voyez que ces persos-là, ils sont tous de la même Yamata, n'ont pas huit de costumes. Ils n'ont pas de... Parce qu'il y a eu des DLC avec des packs de costumes assez sympathiques. Les DLC n'étaient pas très chers, à 1€ même pas. Et en plus, le studio Tripwear le mérite assez pour que leur jeu ne coûte pas très cher. Puis, il est très fun. Donc voilà, je ne sais pas, des DLC scandaleux. Putain, je me fais attaquer par un Corfast, un cookie géant. Oh putain, il m'a bien entamé la barre de vie. On se fait encerquer quand même. Donc je vais essayer de gérer un petit peu tout ça, même si là, je suis bien inscrité quand même. Il y a un niveau 6 avec nous, un autre niveau 6. Vous voyez, vous remarquez le niveau 6, c'est avec leur logo en doré. Alors voilà, sirène bien chante. Qui enlève de la barre de vie sans toucher aux gilets pare-balles directement. Elle est vraiment très chante. Avec son outil. Je l'ai présenté dans l'autre, dans ma vidéo test de Kingflore 1ère. Alors là, on a 97 spécimens, 95, vous voyez en haut à droite, il décompte le nombre de spécimens qu'on doit dégommer. Ça, c'est hard. Ah là là, je me fais encercler. Mon dieu. Et à ma tête, t'es où ? Ouais, je viens, je viens. Viens là, je viens, je vais mourir. Tu recules. Attends, putain. Ah. Putain, là, oh, je me fais sauver par un mec du niveau 3, quoi. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, tu peux retourner. Attends, soigne-moi si tu veux. Putain. Ah, parce que j'ai gardé mon fusée à pompe, à canon scié, qui a une cadence de tir très faible, qui tire deux coups, c'est tout. Et je ne peux pas tirer plus que ça, même s'il est très puissant. Je vais me faire soigner, sinon je vais mourir. Vous voyez que mes points de vie sont en bas à gauche. Et 67 avec une petite croix. Ça représente ma barre de vie. Je vais essayer de me soigner. Ah non. Mes coéquipiers peuvent me soigner. Regardez, il m'a taille, il va essayer de me soigner. Je vais me soigner. Non, tu ne peux pas. Ah, voilà, il m'a soigné, regardez, ma vieuse moindre. Je suis derrière toi. Il y a toujours le système pour souder les portes, comme je vous l'ai montré. Regardez, ce perso-là, il est en train de souder les portes. Il faut la dessouder, plutôt. Ouais, mais là, il est en train de la souder. Attends, non, non, ne dessoude pas, dessoude pas. D'ailleurs, toi, il y a des ennemis. Bon, soudre-la, resoudre-la, resoudre-la. Laisse-moi finir là. Ça va, trop tard. Ah, peut-être, t'as déouvert la porte. Il y a le gros là qui va nous venir dessus. Voilà. Voilà, voilà. Alors lui, je vais lui mettre un coup de... On a un tir premier, un tir secondaire. Ça, je ne sais pas si vous l'avez montré en vidéo test la dernière fois. Avec nos armes, on a un tir primaire et un tir secondaire. Par exemple, avec le fusil à canoncier, comme j'ai là, quand je tire, normalement, il tire 8 balles. Voilà, là, je tire normalement. Et quand je tire avec le coup secondaire, il tire 2 balles en temps. Et c'est assez puissant. Il va aller écouter le bruit. C'est assez génial. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les armes sont plutôt bien réalisées quand même. Quand tu tires avec une arme, un fusil à pompier, on sent vraiment la sensation de l'arme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mata, mais... Ouais, ils sont bien faits. Elles sont très, très bien réalisées, les armes. Donc, le jeu, c'est vraiment... Ça se voit qu'ils ont travaillé ça à l'extrême. Ils ont même travaillé ça plus que les graphismes, je trouve. Les armes sont vraiment très, très bien travaillées. Le bruit des armes, le graphisme des armes, vraiment impressionnant. Alors, on va marchander, c'est parti. Est-ce que je change de classe ? Oui, je vais me mettre en commando. Là, j'étais en... En type qui tient le fusil à pompe. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cette classe, d'ailleurs. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas repris le jeu, en plus. Donc là, je vais me mettre en commando. C'est les personnes qui utilisent les armes automatiques. T'as pas 20 dollars, s'il te plaît ? Je n'ai que 100 dollars, mais je vais acheter des munitions pour mon Skar. Donc, casse-toi. Oh, Radin, allez-vous ? Je n'ai pas, je n'ai pas, voilà, tant pis. Attends, tu vois quoi ? Attends, c'est Noël, mais il ne faut pas déconner, tant pis. Je ne vais pas te donner de la raison tout le temps. Allez, c'est parti. Alors, le tir secondaire du Skar, l'arme que j'ai, les armes automatiques en général, d'ailleurs, ce n'est pas que le Skar, c'est soit on tire automatiquement comme ça, soit on tire balle par balle. C'est conseillé de tirer balle par balle en semi-automatique pour ne pas gaspiller le chargeur qui se vide très très vite quand on tire en mode automatique. Alors, on va essayer, je dis bien essayer d'arriver jusqu'au Patriarche et d'essayer de le finir parce que ce n'est pas gagné, franchement. Je dirais que le jeu a été un peu, la difficulté du jeu a été un peu augmentée, même en normal, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, Yamata. Je trouve que le jeu a été un peu plus difficile, surtout sur cette map. D'ailleurs, on n'a pas fini cette map, je ne sais pas, non ? Ouais, ouais, c'est vrai. On ne l'avait pas fini, je pense que sur cette map-là, les spécimens repopent, ils apparaissent un peu n'importe où. Parfois, à croire qu'ils se téléportent derrière ton dos, je te parle à toi, Yamata. Ils se téléportent, ils réapparaissent derrière votre dos, donc c'est un peu compliqué à gérer quand il y a une vague de zombies en face de toi. Je ne sais plus si je dois vous tutoyer ou vous vous voyez, parce que je parle à Yamata et à vous, donc je m'envoye un petit peu. Ça, c'est con. Voilà, c'est qu'ils apparaissent devant vous et ça, c'est chiant. Derrière vous, plutôt. On a une orde devant nous et ils apparaissent derrière vous. C'est un peu compliqué à gérer, mais bon. Dans l'ensemble, le jeu a quand même beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'en normal, ça passe encore. Enfin, si, en n'en parlant pas. Mais à partir du moment difficile... Voilà, regardez, il est apparu derrière moi alors qu'il n'y avait personne. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est assez... Je suis en train de me faire encerquer. C'est horrible, là, je vais perdre. Oh, putain. Bon, je crois que j'ai... Putain, j'ai plus de 26 HP. Là, il a fallu me faire descendre. Parce que je me suis fait encerquer alors que ce n'est pas des ennemis bien méchants. Je disais donc... Oui, tu allais dire le truc ? Ah, c'est vrai. Tu allais dire un truc, Matin ? Non, j'ai essayé de sauver ma peau, là. Ah, toi aussi, t'es en galère, là. Apparemment, moi... Regardez la tête qu'il a le cookie géant, là. Il est assez bien fichu, assez gore. Euh, je disais donc... Oh, qu'est-ce que je disais, donc ? Je ne sais même plus ce que je disais. Euh... Oh, je me suis perdu, voilà. Je me suis coupé, là. Euh... Putain, tu... Aide-moi, je disais quoi ? Allô ? Ouais, t'es où ? Ah, ben, je ne sais pas. Tu n'écoutes même pas ce que je dis, toi. On va te faire voir. Non, je ne suis pas dans le même côté. Non, mais il n'écoute même pas ce que je dis, quoi. Il fait la vidéo avec moi, mais il ne sait même pas de quoi je parle. En fait, il essaie de survivre, c'est tout. Bon, bref, ce n'est pas grave. On va passer, de toute façon, ça va revenir obligatoirement. Bref. Ben, dans l'ensemble, c'est une très bonne map. Voilà. C'est... Apparemment, ils ont... Voilà, quoi. Ça se voit qu'elle a été travaillée par rapport à d'autres maps sur le jeu qui ne sont pas super jolis, je trouve. Celle-ci, on voit vraiment quoi. C'est vraiment très, très beau. Regardez les éclairages de Noël, les tuyaux sur le... Les tuyaux d'aération. Je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. C'est une d'aération ou pas, je dis un peu n'importe quoi. Mais c'est vraiment très, très bien fichu. Alors, je rentre. Ouais, c'est parti. J'achète ça, ça, ça et ça. Et voilà. Je vais vendre mon dual 9 mm. Et c'est parti. Voilà, voilà. C'est bon, j'ai fait tous les achats. Voilà. Je suis en train de chercher en fait. S'il y a un blanc comme ça, c'est que je suis en train de chercher ce que je disais. Je ne l'ai pas trouvé. Chercher quoi ? Non, je cherchais ce que je disais. Donc je disais que je me suis coupé à cause de... Des ambiles qui m'entendent. Bref, je ne vais pas le trouver. C'est plus à peine. Je ne sais pas quoi dire à part vous dire que c'est un très bon jeu. Qui vaut vraiment la peine. Alors là, j'entends le flashpoint qui arrive, qui attaque. Il est où ? Il est où le flashpoint avec son cri ? Je ne sais pas. Alors là, il y a des gens qui sont en train de se faire malmener. Viens, on va les aider. Viens. Ah, il y a des modiscares qui arrivent là. T'es où ? Ah, derrière. Viens, viens, viens. On va les aider. Ils l'ont fait déjà ? Ah, ils étaient cris. Ils sont en train de se faire malmener. Je vais essayer de les aider. Ça va être un peu compliqué. Ah, il y a des zombies un peu partout là. Ils sont en train de se faire harceler. Il est sirène. C'est horrible. Soigne-toi parce que tiens, je veux bien que tu te soigne. Non, c'est vrai. Ouais, je te l'huile. Ah, voilà. Oh là là, ça pète dans tous les sens. Là, c'est là. C'est... C'est... On est en train de se faire attaquer dans tous les sens là. Bon, encore que là, je vous disais, je vous parlais de la difficulté, je crois. En normal et en easy, le jeu, là, ça passe, quoi. C'est pas non plus très difficile. En difficile, le jeu est... Comment dire ? C'est corsé, mais c'est déjà faisable encore. Alors là, il y a un mec avec la tronçonneuse. Parce qu'il a modifié, c'est devenu log de glace. Il est assez chaud. Je vais essayer de vider un changeur de scar. Ce qui devrait suffire, normalement. Ouais, même si là, il a été buté. Je disais, en difficile, la difficulté est assez corsée. Mais c'est encore faisable. Mais ensuite, en... 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 En suicidale. En suicide. En suicide, plutôt. Enfin, en suicidale, c'est en anglais. Ouais, c'est pas... En suicide et en enfer sur terre, la difficulté est juste... C'est limite du infaisable, quoi. Je saute derrière toi, Yamata. Je t'ai sauvé le cul, là. Ah, deviens, je te sauvé. Je cours au moins pendant que je te soigne. Hop, hop, hop. Sans recul de la sirène. Recule, recule. Recule la salope de sirène qui t'enlève des points de vie. Sans toucher aux idées par balle, directement. C'est assez... Elle est assez faible, cette salope. Non, je disais, en suicidale et en... En enfer sur terre, le jeu est super arrivé, quoi. Alors là, le flashpoint, c'est... Il est vraiment... Vraiment casse-moi. Ah, il est derrière. Alors, attends, j'arrive. Il a vidé un chargeur de scar. Normalement, ça devrait souffrir. Il va se retourner sur moi. Voilà, il se retourne sur moi. Il m'attaque. J'espère pas mourir. Fouvoir heureusement qu'il y a eu le time bullet, comme je vous expliquais dans ma vidéo test. Il y a un effet time bullet quand on fait des coups. Voilà, je l'ai buté. Bon, là, vous allez me dire, comment j'ai put pour buter un flashpoint à moi tout seul. Limite. Tout simplement parce que, sur le niveau 6, le niveau 6, nos améliorations sont assez conséquentes. Nos armes sont surpuissantes. Donc, bon. Se prendre un flashpoint seul, c'est pas... C'est... Alors là, putain, on les sauve. Putain, ça pète dans tous les sens. Je ne dis pas une seule seconde avant pour vous expliquer les choses. C'est énorme. Non, pour tuer un flashpoint au niveau 6, c'est assez facile en normal et en easy. Et après, en difficile et en... en suicidol et en enfer sur terre, c'est assez compliqué. Limite, voire impossible. Même en niveau 6. Voilà. Alors, je vais essayer de soigner ce pauvre... Où t'es, Amata ? Dès tout à l'heure, je ne te vois pas. Ah oui. C'est le dernier. Voilà. 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 Vraiment, vraiment une salope, cette sylène. Ah, vraiment, mais je la déteste. Parce qu'elle enlève des points de vie directement, sans toucher le gilet pare-bolle. Parce que les autres attaquent le gilet pare-bolle, puis les points de vie. Bon, ben, je crois qu'il faut se diriger sur la marchande. Allez, c'est parti. Vous voyez qu'il nous reste encore un spécimen. On est à la wave 5, bientôt la wave 7. Encore deux waves, et puis on arrive au Patriarch. Et là, c'est énorme si on arrive. On n'a jamais réussi, je crois, moi et toi, il y a un matin. Je pense en mode facile, on a réussi. En mode facile, non, je pense pas. Quand je l'ai tué avec le lance-roquette. Ah oui, c'est vrai que tu avais buté. Ça avait débloqué le succès, même. C'est là, c'est là où tu vois. C'est vrai qu'on l'a fait en mode facile pour débloquer les succès, comme des lâches. Parce qu'on n'a pas réussi à la faire vraiment normale. Mais moi, c'est encore plus honteux pour moi, vu que je suis niveau 6. Normalement, ça devrait se passer à l'aise pour moi. Mais bon, je sais pas, je n'y arrivais pas. Bon, il faut dire que le jeu, j'arrivais. Ah, c'est un petit pas à la fin de l'âge. Bon, voilà, vous l'avez été tout seul. Il faut dire que le jeu, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Et c'était assez compliqué pour moi de reprendre. Allez, c'est parti. Est-ce que je garde toujours la même classe ? Je vais m'acheter la AK. Comme ça, j'aurai la AK et la SCAR. On ne sait jamais. Je vais vendre la machette que j'ai récoltée tout à l'heure. Voilà, les grenades. Le bouclier, j'ai des pare-balles plutôt. Voilà, je garde un peu de thunes pour plus tard. C'est parti. Regardez, là, il balance de l'argent. C'est le système, comme je vous avais dit, on peut se passer de l'argent plutôt. C'est assez sympa. Voilà, il y a ma table, il a dit merci pour lui donner de l'argent. Voilà, là, j'ai une petite stratégie, c'est de souder la porte. Mais bon, je ne sais pas si vous allez la faire. Je vais vraiment le souder les portes, là. Voilà, allez, hop. On va souder la porte, parce que là, je sais qu'on va nous harceler. On va rester dans ce couloir-là, même si c'est une mauvaise idée que vous comptiez. Parce que les flashpons vont arriver en masse. Donc, je vais vous casser comme elle-là. Je viens de souder la porte et je me tire, voilà. Je vous laisse dans votre merde, les mecs. Quoique, ouais. Il faut rester ici, non ? On reste là, plutôt. Parce qu'ils peuvent arriver derrière, il y a un trou dans le... Ouais. Écoutez, le flashpont, il arrive, vous entendez son rire sarcastique, là. Voilà, les... Comment il s'appelle, ceux-là, déjà ? J'ai vu le rondon tout à l'heure, j'ai oublié. Tiens, je me fais attaquer partout. Un flashpont au secours ! Help, 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 il y a personne pour m'aider. Ah, il y a médic, voilà, je me suis fait tuer comme une pauvre merde. C'est magnifique. C'est... Oh, putain, c'est honteux. Voilà, je voulais faire mon crack ou casse comme dirait Hooper, mais... J'ai fait n'importe quoi, j'ai... J'ai fait n'importe quoi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait la référence à Hooper, là. C'est bienvenu tout seul. Bref, c'est n'importe quoi ce que je dis, ce que je fais, je ne sais pas pourquoi c'est pas sur vous. Bon, ben, je vais vous commenter la partie de Yamata, on va se mettre en spectateur sur Yamata et on va commenter sa partie. Puis on va l'aider, on va se mettre en caméra autour de lui pour voir s'il se fait attaquer par là et tout. Alors là, tu devrais souder la porte, là, parce qu'ils sont énormément derrière. Ils sont vraiment pas mal derrière. Je vais vous mettre en caméra. T'as pas mal de zombies assez simples, mais quand même. Alors, où les Yann, là ? Je l'ai perdu. Bon, allez, allez. Bon, sinon, tu sais ce que tu peux faire ? Tu peux ouvrir la porte, les butées de cassées, parce qu'il y a de l'autre côté, c'est encore clair. Non, on va être encerqués, sinon. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, là, c'est juste des petits spécimens. Il faut les tirer dessus et c'est tout. Il y en a pas mal, là, il y a des petits qui sautent, là. Bon, non, non, fais pas, fais pas. Fais pas parce que ça... Sous de la porte, c'est mieux, va, laisse tomber. Ouais, ouais, je sais. Parce qu'il y en a pas mal, là, mais tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup. Casse-toi de l'autre côté, c'est mieux, là. Tiens, je suis mort. Il y a mon Scar, tu peux ramasser mon Scar, je pense. Il est où ? Il est dehors. Ah ouais, putain, ils vont le prendre, je pense. Il est plus long pris. Voilà, que dire, c'est franchement un excellent jeu. Je vous conseille à 8 euros sur Steam pour les promotions de Noël. Franchement, c'est à prendre. Voilà, le Scar, là, tu l'as pris. Attention, on va te chuter. J'ai pas la touche, j'ai pas la touche pour rejeter. Ah, la touche pour rejeter les armes, tu l'as pas configuré, bah t'es dans la. Ah ouais. Ça t'en plus pour toi, hein, c'était pour toi. Bah, voilà. Bref, euh, oui, je disais donc, à 8 euros, c'est une très très belle off. Franchement. À pas rater, euh... Ils vont vraiment la peine. Comme je disais, c'est pas non plus un Left 4 Dead. Bon, le gameplay, ça n'a rien à voir. Et euh... Et euh... Mais voilà, c'est pas du tout un Left 4 Dead. Ça n'a rien à voir. Les gens le comparent à Left 4 Dead, si j'ai pas compris. Dans Left 4 Dead, c'est plus un jeu où on doit avancer sans se soucier du skill, j'ai envie de dire. C'est du bourrinage. C'est plus, euh... Un peu casu. Oh là, recule, recule, t'as un flashpoint devant toi. Balance des grenades. Recule, parce qu'il te met pas en premier plan, sinon c'est toi qui va t'attaquer en premier. Oh, casse-toi, casse-toi vite. Euh... Je disais donc, euh... Un Left 4 Dead, c'est plus dans l'esprit un jeu de bourrinage, un jeu... Non, la scène, tu peux pas lui balancer des grenades, sinon elle va t'attaquer de peser. Recule, 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 recule. Il vaut mieux très loin. Y'a le mec à la tronçonner un jour. Je vais y arriver, hein. Left 4 Dead, c'est plus un jeu casu, plus un jeu simple, j'ai envie de dire, par rapport à ce killing floor qui demande plus du skill, plus de précision. Vu qu'il y a le système des pertes, des classes, qu'il faut augmenter en faisant certaines actions, genre, faire un nombre maximum de headshots pour avoir sa classe sniper augmentée jusqu'au niveau 6. Pour avoir la classe démolition, de faire pas mal de dégâts à la grenade pour avoir une classe démolition à CFD pour faire des plus puissants. Putain, y'a Kenshin sur ma vidéo, il va se reconnaître si il regarde ma vidéo. Lui qui voulait le jeu, on voit sur Steam. Bref, c'était un petit aparté, voilà. Un petit coucou à Kenshin, joyeux Noël Kenshin sur la vidéo. Je disais donc, oui, c'est un jeu beaucoup plus, j'ai envie de dire, qui demande plus de skill qu'un Left 4 Dead, voilà. Beaucoup plus précis, puis le but du jeu n'est pas le même dans Left 4 Dead, c'est plus le fait d'avancer dans les niveaux pour finir le niveau du plus rapidement possible. Tandis que dans les killing floors, c'est de survivre tout simplement, on a une horde de zombies devant nous et on doit les dégommer en groupe sans que beaucoup meurent. Y'a un moment donné, j'essaie de le tuer au couteau là. Là, j'essaie de tromper la touche avant qu'il prenne l'arme. Non mais laisse-moi mon Scar, je vais le récupérer, ne le vole pas. Bon allez. J'essaie de me voler mon Scar ce salaud. Attends, mais c'est mon Scar. Laisse-le, laisse-le. Je vais revenir attention, il reste assez spécimen et on est à la dernière wave. Ah oui, il faut acheter des bombes artisanales aussi. Ouais, mais pas maintenant. Ouais, il faut économiser pour après. Ouais, ouais. On a encore une wave, une vague avant l'arrivée du Patriarch. J'espère qu'on va le tuer pour qu'on finisse en beauté pour cette vidéo. Il faut aller au BLEU sur le bug. Ah oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié de le dire ça. Cette map a un énorme bug que j'ai trouvé tout seul, personnellement. Tu vois, ça c'est ma fierté. Trouver un bug tout seul, sans regarder personne. Il y a une énorme bug dans cette map. C'est pas vraiment un bug, mais un endroit où on peut se planquer sans se faire toucher. Ou limite se faire toucher par les persos qui crachent du feu. Mais c'est rare. C'est un trou qu'il y a dans le mur où on peut se poser et être en hauteur sans se faire toucher. Alors lui, il me passe de l'argent alors que j'ai déjà 11114 de livres. Le problème, c'est que je ne sais plus où est-ce que j'ai posé ma scala, il y a 5 secondes. C'est dehors. Ouais, mais j'étais dehors, mais je suis revenu. Bon, déjà, j'ai une AK-47 d'office vu que je suis niveau 6. Dis-moi, tu te rappelles de l'endroit là, du bug ? Ouais, c'est à côté du spawn. Voilà, j'ai récupéré ma scala. Bon, il n'y a que 6 argents, mais ce n'est pas grave. Ça permet d'économiser l'argent pour plus tard contre le Patriarch. Alors, retourne au spawn et c'est l'escalier qui est en face normalement. En face, à gauche. Ah ouais, non, non, mais moi, ce n'est pas possible. J'ai un flashpoint devant moi tout seul. Et j'ai pas mal de stalkers, les petites femmes invisibles là. Putain, je suis dans la merde là. Viens m'aider, putain. Oh là là, j'ai un... Ah, mais je ne sais même pas où tu es. Bah, je suis là où on était tout à l'heure. J'ai récupéré ma scar. Putain, le flashpoint est juste derrière moi. Je suis un peu dans la merde. Bon, attends, est-ce que je le prends tout seul ? Parce que je sais qu'avec mon niveau 6 et mon scar, je pourrais le finir tout seul. Mais bon, je n'ai pas de gilet pare-balles, donc ça va être un peu chaud. Je vais essayer de m'enfuir. Bon, peut-être qu'il est parti là, parce qu'il est parti. Parce qu'il faut savoir que le flashpoint n'attaque pas tant qu'on ne lui tire pas dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il nous laisse le temps de fuir. Et ça, c'est plutôt cool de sa part. Mais il ne faut pas trop le faire chier. Il y a une armée de petites bestioles. Il y a des serres de Noël, vous voyez, c'est excellent. Les ennemis qui sont typés Noël. Franchement, c'est super. Alors, les cadeaux, c'est des munitions, bien sûr. Ils ont remplacé par les caisses de munitions. Tout a été fait pour... Alors là, le flashpoint est juste là. Ça va être hard avec tous les ennemis qu'il y a autour. Il arrive. Je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas me faire attaquer. Hop, des grenades pour... Est-ce que j'ai des grenades ? Tiens. Voilà. J'espère qu'il ne va pas s'énerver et m'attaquer comme un pro. Fou. Non, pas encore. Vous voyez qu'il est en train de me suivre. C'est assez... C'est assez chaud. Est-ce que je l'attaque ou pas, tiens ? Est-ce que je l'attaque ? Je vais essayer de le diriger vers mes coéquipiers, là. Il était où, Yamata ? T'es à côté de quoi ? À côté de... Alors là, il s'est énervé. Il arrive vers moi, putain. Il arrive très vite. Bon, je vais l'attaquer comme un dingue. Ce n'est pas grave. Moi aussi, je suis poussant. Allez, c'est parti. Hop. Ah, il y a un freeze de frappe. Ah, voilà. Je lui ai explosé le crâne. Mais il me reste 8 HP, vous voyez. Hop, je reprends une autre arme. T'es où ? Tu m'as dit... Là où on a acheté les armes, tout à l'heure. Oh là là. Moi, je suis au spawn. À côté du bug, je vais essayer de monter. Ouh là, j'entends un autre flashpoint. Je ne suis pas dans la merde, là. Il n'a reste que 28 HP. Je suis dans la merde, là. Je l'entends. Après, ils arrivent les spécimens, en plus. En vrai, ils sont assez simples. C'est des spécimens de base. Mais des flashpoint et autres spécimens à tronçonneur sont assez coriaces à buter. Ah, je me fais encercler. C'est horrible, je vais mourir. Il me reste que 40 HP. Ce qui est très très peu dans le jeu. Donc, je vais me barrer. Même si je ne vais pas sauver lui qui est en bas, qui est en train de se faire malmener. Je vais essayer de sauver en lui balançant une grenade pour l'aider. Mais, ça va être un peu hard. Bon, j'ai réussi à me chercher. Je vais me soigner. Je vais essayer de ne pas faire le boudé pour mourir. C'est honteux de mourir alors que je suis niveau 6. Normalement, ça ne devrait pas se passer. Bon, là, il ne reste que 20 spécimens. Je vais me diriger vers la marchande pour préparer le grand combat fini à contre le Patriarche. Le méca Père Noël, robot de Noël de la mort qui tue. J'ai essayé de me préparer. Mets-toi en classe d'explosif pour dégommer avec les pipe-bombs qui sont assez puissants. Alors, le magasin est juste là. Bah, t'es juste là, à côté de moi. Voilà. Je suis à côté du magasin. Voilà, le trader. Comme vous voyez, en haut à droite. En haut à gauche, plutôt. Les mots tout suivis, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Je vais faire une petite brossette, là. Hop. Le dernier, je vais faire la carte. Hop. Allez, chote. C'est parti. Alors, on va poser des pipes. Bah, je te dis, t'es où ? On pose des pipes un peu partout, là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop, je vais me mettre en classe d'explosif. Les noms, je m'en rappelle plus très bien. Désolé pour les spécialistes qui m'ont critiqué. On me dirait, ouais, mais c'est pas ça le nom. Mais je m'en rappelle plus très bien. Alors, hop. Ça coûte quand même cher, les pipes. Donc, il faut bien les économiser. J'achète les gonades aussi. C'est parti. Ah, vous m'avez bloqué, bande d'enculé. Allez, boulez. Avance, Yamata. Putain, l'autre, il s'est mis juste derrière moi. Vous m'avez bloqué. Allez, boulez. Je déteste ça. Putain, bande d'enfoirés. Rala, les enculés, ils m'ont encerclé. On a perdu du temps. Comment ça s'appelle déjà ? Ah, ouais, voilà. Pipe, bombe, bombe. Attendez, on pose les pipes vite. Il reste plus que 23 secondes. Vous voyez en haut à droite. Rala, les cons, ils m'ont bloqué. Ça, c'est un gros défaut du jeu, d'ailleurs. C'est la gestion des collisions entre les personnages. C'est que quand on va chez le trader, on n'est pas invisible. Et on ne se traverse pas. Donc, c'est assez chiant. Il faut que je rachète le bazooka. Je n'ai pas acheté le bazooka. Vite. Le lance grenade. Non. Oui, il reste 3 secondes. Voilà. Hop, j'ai acheté le lance grenade. Putain, je n'ai pas acheté le bon lance grenade. Regardez, regardez le patriarche. Il est assez excellent. C'est mecha, patriarche, père noël. Regardez. Il est déguisant père noël. J'ai acheté le lance grenade, mais ce n'est pas le meilleur. C'est le premier lance grenade. Il y a un second qui est assez puissant. Mais bon, j'ai posé assez de pipe bombe pour lui exploser sa gueule. Voilà. Ah ben voilà, il a bien dégommé un là. Il a fallu mourir. Donc, on va essayer de le soigner. Il est juste là, le patriarche. Voilà, vite, tirez vite, il est juste en bas. Vas-y, tire. Ah, attends. Il est juste en bas là. Remonte, monte avec nous. Monte en haut. Il est en train de monter là, le patriarche. Reste en bas, reste en bas plutôt. Il est en train de monter là. Fait gaffe parce que le patriarche, comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, il est assez puissant. Oh là là, il se prend des pipes dans la gueule. Les pipes que j'avais posé. Ah, il est là, juste là. Là, je lui tire dessus. Bon, avec mon niveau 6, je lui fais pas mal de dégâts. Fait gaffe que je me prenne pas mes pipes. Mais regardez, il se prend toutes les pipes. C'est assez marrant. Il est juste là devant moi. Regardez, il est invisible. Il faut pas qu'il s'enfuie. Je vais essayer de lui tirer dessus. Aide-moi, aide-moi. Tra, putain, je me suis tiré dessus. Parce qu'avec le problème, avec les armes explosives, c'est quand on est trop près, on se touche soi-même. C'est pas oublié ? Il est parti dans le fond, il est parti se soigner là. Il va revenir, donc ça sert à rien ce qu'on vient de faire. On a risqué toutes les pipes. Et évite de te mettre à côté de tes pipes, parce que s'il marche dessus et qu'il y a des explosives, tu vas avoir des dégâts. S'il lui tire avec son lance-roquette, il va exploser tes pipes à côté de toi. Ouais, tes pipes à côté de toi, et tu risques d'exploser en un coup. Ah oui, regardez, Yamata a pris l'arme la plus puissante de la classe démolition. C'est le bazooka, il est super puissant. C'est-à-dire que si tu le touches avec, en trois coups avec le... en classe 6, on peut tuer un... un... un patriarche avec cet arbre. Elle est assez puissante, mais très dure à... à maîtriser. Ah voilà, il est revenu là, regardez, il se prend encore les pipes que j'avais posées. Il est où ? Il est juste là. Tire, tire, Yamata, vas-y, encore, tire encore. Ah, j'en charge. Voilà. Ah, il est arrivé vers le recul, 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 recul. Il est où ? Il est où ? On l'entend, vous voyez ? Il s'est encore pris des pipes, vous l'entendez ? Les pipes qui se posent dans tous les sens. Il est où ? Alors là-bas, il y a les spécimens de base qui sont avec lui, bien sûr, et on l'aider. Euh... Où est-ce qu'il est ? Tu le vois ? Non, je ne vois pas. Fais gaffe, hein. Ah, il est partout. Il faut savoir que le patriarche peut se régénérer, c'est-à-dire que même s'il est blessé, il peut aller se... il s'éloigne et... il peut se régénérer. Il est à côté, il est au milieu, là. Ah, je le vois. Il est en train de souffrir, là, putain. Recule, recule, recule. Mets le couteau. Alors là, il est juste là. Ah, c'est toi qui t'as tué. Je vais essayer de prendre ton... Ah, ouais. Ton bazooka. Ah, il va me tuer. Je suis en train de me soigner. Ah, j'ai reçu un message sur Steam. Oh, putain, ça me... Je vais mourir. Il y en a un qui est en train de me soigner, c'est sympa. Je vais essayer de prendre ton bazooka, mais le problème, c'est que je n'ai pas réussi à le ramasser. Est-ce qu'il y avait encore des balles dessus ? Ah, il vient vers toi. Voilà, j'ai pris le bazooka. Voilà, je l'ai tué. C'est moi qui l'ai buté. Voilà, le Père Noël. Parce que moi, je suis en costume du Père Noël. Et, regardez, mon costume du Père Noël contre le Père Noël mecha, et c'est moi qui ai gagné. Là, je lui balance de l'argent dans la gueule. C'est assez sympa. Voilà, c'était... On a réussi. Je pense que tu vas débloquer le succès, mais tu n'as jamais fini en... Non, peut-être, ouais. Oh, tu n'as pas fini ? Bon, ce n'est pas grave. Voilà, alors, on va s'arrêter là. C'était la vidéo spéciale un petit peu Noël Killing Far avec la nouvelle map qui est excellente. Je vous dis, bonne fête de Noël à tous, vu que la vidéo, je vais la poster pour Noël. Ben, Yamata, tu peux leur refaiter une bonne... Joyeux Noël, toi aussi. Joyeux Noël ! Ouais, tu as l'air inspiré, tu es donc. Tu as l'air content. Allez, Joyeux Noël à tous. Profitez bien. Bonne fête à tous. Mangez pas trop. Faites pas trop les foussins. Pas trop gras. Pas trop gras, pas trop de chocolat, compagnie. Allez, voilà, c'était Yamata. Et Eoneox pour la vidéo spéciale Noël. Allez, ciao, ciao à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501